Un système éducatif sous forme d'entonnoir. C'est ainsi que Lamoussa Djinko qualifie le système éducatif ivoirien au cours d'une conférence de presse. Pour le président du parti politique Le Renouveau Démocratique, il faut repenser ce système. Le gouvernement a un problème budgétaire depuis Fouéboigny. Si les enfants arrivent à un terminal, qu'ils ont le bac, il faut leur trouver la place à l'université. On n'a pas les moyens, donc il faut les freiner. C'est la relation, c'est la corrélation entre l'éducation et l'emploi. C'est ça que je dis, que ça ne marche pas. Si vous faites ça, vous avez un problème. Parce que vous allez former moins de personnes et quand l'économie va prendre, vous n'avez pas le temps de formation que le niveau CM1, CM2, CP1, CP2. Ce n'est pas possible. Ce parti de l'opposition qui compte briguer la magistrature suprême en 2025 ne se limite pas qu'à dénoncer uniquement. Il propose des solutions. Nous proposons de repenser le système éducatif, d'éliminer les examens entre un sixième, troisième. Même le baccalauréat, il faut l'éliminer. Parce que le système, il est fait pour seulement retenir les enfants puisque l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas les absorber au niveau universitaire. Et là, c'est problématique. Et de rappeler que le ministère de l'Éducation nationale, son rôle n'est pas de trouver l'emploi aux étudiants. Le rôle du ministère de l'Éducation nationale, c'est d'éduquer. C'est tout. Son rôle, c'est d'être rassuré que tous les enfants qui rentrent au CP1 puissent arriver en terminale et à l'université. Le Renouveau démocratique est un parti fondé sur des idéaux d'égalité, de justice, de liberté et de paix.